L'association que nous allons vous présenter maintenant est une résistante. Elle ne résiste certes pas à un régime odieux, mais son combat est tout aussi indispensable. L'abeille-machine, en défendant l'apiculture périurbaine, luttent en effet contre la disparition des abeilles et avec elles de 70% de l'agriculture mondiale, dépendante de la pollinisation des plantes par ses insectes. L'association a été fondée en 2010. C'était une association de passionnés d'apiculture tout d'abord. Et puis en fait, avec la proximité des gens que l'on contoie tous les jours en ville, elle a évolué vers une association qui est plus dirigée vers la pédagogie, la sensibilisation à l'environnement et puis l'animation ludique et pédagogique autour des abeilles et grâce aux abeilles. Alors l'association, elle propose des stages d'initiation à l'apiculture pour ceux qui veulent avoir une ruche chez eux ou à la campagne, etc. pour pouvoir s'occuper soi-même des abeilles. Elle propose aussi des animations mirueux scolaires, périscolaires, en maison de retraite, enfin avec tout public en lien avec les abeilles et puis l'environnement. C'est un outil d'abord aux gens qui veulent défendre les insectes en général et les abeilles en particulier. Alors la particularité évidemment de l'association, c'est d'agir en milieu urbain. Alors du coup, ça nous a fait découvrir des partenaires nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de voir évidemment en milieu rural. Ici, ce sont les bailleurs sociaux puisqu'on est au sein d'une cité. C'est la cité de Larisse à Fontenay-sous-Bois. Elle compte 8000 habitants. On traite directement avec les bailleurs sociaux, ne serait-ce que pour avoir la possibilité comme ici d'être sur un toit d'immeuble et de pouvoir y disposer nos ruches. En contrepartie de ça, on propose des animations aux habitants qui sont gratuites en ce qui concerne le bailleur. Mais le bailleur, en contrepartie aussi, nous achète une partie du miel qui est ensuite distribuée gratuitement aux habitants. Ce qui est une espèce de petit cercle vertueux. Et on est bien satisfaits de cet arrangement en fait. De l'autre côté, ça fait quelques temps qu'on négocie et on a réussi cette année finalement à installer des ruches dans le milieu scolaire, dans un collège, ici le collège Jean Massé, donc dans le quartier de Larisse, pour faire un suivi au niveau des élèves, un suivi tout du long de l'année des différents travaux de la ruche et de l'évolution des abeilles au fil du temps. Alors j'invite les associations qui pourraient entendre ce reportage à nous joindre pour échanger et savoir comment est-ce qu'on peut lutter au quotidien, très simplement, dans nos villes, pour défendre les insectes, dans une certaine mesure, ceux qui ne sont pas nuisibles à l'homme.